Si quelqu'un pense qu'il ne s'agit que de nous, qu'il ne s'agit que de l'Ukraine, il se trompe fondamentalement. Les orientations possibles et même le calendrier d'une nouvelle agression russe au-delà de l'Ukraine deviennent de plus en plus évidents. Permettez-moi de poser très honnêtement la question suivante. Quelle nation européenne est aujourd'hui en mesure de fournir une armée prête au combat comparable à la nôtre pour tenir la Russie en échec ? Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a fait écho aux propos de Zelensky. Elle a appelé les alliés occidentaux de Kiev à poursuivre leur livraison d'armes et leur soutien financier à l'Ukraine. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que l'armée russe avait toute l'initiative en Ukraine. Il s'est exprimé lors d'une réunion avec les chefs des conseils locaux. Aujourd'hui, la situation est tout à fait évidente. Non seulement leur contre-offensive a échoué, mais l'armée russe a repris l'initiative en Ukraine. Si le conflit se poursuit, l'État ukrainien pourrait subir des dommages très graves et irréparables. Quant à ce processus de négociation, il s'agit d'une tentative de nous forcer à abandonner les gains réalisés au cours de l'année et de m'y écouler. Mais c'est impossible. Tout le monde comprend que c'est impossible. Les cercles dirigeants de l'Ukraine comme les élites occidentales, tout le monde comprend cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !